Bonsoir à tous, messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, chers amis. D'abord, permettez-moi de dire que c'est un plaisir de participer à cette nouvelle édition du Grand Prix des Régions qui s'est imposée finalement comme un événement phare du sujet des mobilités dans le plan de l'année, donc on est ravis d'être parmi vous. Et merci Marie-Hélène de nous convier parce que je vais tenter d'apporter un regard un petit peu technologique à ce sujet de la convergence des mobilités. Alors la technologie ne permet pas tout, mais elle permet beaucoup de choses. Et c'est en tout cas le sens de ce qu'on essaie de proposer au marché. Donc j'ai le plaisir de diriger une start-up, Matawan, donc ex-Ubitransport, qui a été sélectionnée à nouveau la semaine dernière comme une des 4-5 start-up mobilité du French Tech 120, ce qui en soi dit aussi beaucoup sur la place de la technologie dans le domaine de la mobilité. Après, ce sujet de la convergence des mobilités, il est absolument passionnant. Et on s'en est fait écho dans la table ronde, il est intéressant si on remet l'usager au centre de tout. Si on remet l'usager au centre de tout, finalement tout le reste va suivre derrière. Patricia s'en est fait l'écho tout à l'heure. L'usager, il veut quoi ? Il veut pouvoir voyager facilement. Il veut pouvoir accéder, acheter facilement son titre de transport, passer facilement d'un mode de transport à un autre. Il ne veut pas se soucier du tarif qui va lui être appliqué et de comment il va pouvoir faire facilement son voyage d'un point A à un point B. Donc sur les enjeux de la convergence de l'intermodalité, je vais faire finalement une tentative de synthèse de toutes les choses très intéressantes qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Le premier point, c'est l'attente extrêmement forte des usagers. J'en ai dit quelques mots. Surtout post-Covid, dans un monde ultra-numérique, avec des modes de vie qui sont maintenant aussi hybrides, les usagers veulent un parcours qui soit le plus fluide et le plus simple possible. Le deuxième élément, c'est l'explosion des offres de transport, des offres de mobilité, dont il faut bien reconnaître quand même qu'ils se sont développés de manière un peu anarchique sur les territoires et qu'il faut pouvoir y remettre un petit peu de cohérence. Il y a des efforts très conséquents, très importants, qui doivent être faits sur les sujets d'interopérabilité. Je crois qu'on doit compter pas loin de 260 systèmes billettiques différents sur le territoire, parfois même certains systèmes de billetterie, et que tout ça n'a pas forcément été non plus correctement maintenu et entretenu dans le temps. Et puis, bien sûr, on opère dans des contraintes budgétaires qui sont fortes, surtout quand on parle d'investissement public. Et donc, on est forcément obligé de tenir compte de ces limites en termes d'investissement, même s'ils sont en train de s'accroître fortement. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, comme je le mentionnais en introduction, finalement, la technologie peut beaucoup. En particulier, nous, ce qu'on pense, c'est que le cloud et l'intelligence artificielle peuvent apporter une partie de la réponse. Alors, pourquoi nous, on propose donc une plateforme cloud pour gérer la biétique, la biétique connectée, et on pense que ça apporte plusieurs avantages. D'abord, parce que le cloud, par sa nature, par son essence, est centralisé. Et du coup, ça permet beaucoup plus facilement de connecter les systèmes entre eux, puisqu'on a ce système de centralisation du cloud. Ça permet, du côté de l'usager, de créer un compte utilisateur et de faire en sorte que vous allez être connu, quelle que soit la modalité de transport que vous allez utiliser. Le deuxième élément, c'est que ces plateformes cloud de biétique, d'informations voyageurs, elles amènent aussi la possibilité d'avoir quelque chose de très flexible, de très ouvert et de très interopérable. De très ouvert, flexible, interopérable, parce que d'abord, beaucoup d'investissements ont déjà été réalisés par vous dans les collectivités, dans les territoires, et qu'on ne va pas tout changer en termes de système du jour au lendemain, et que l'idée, c'est de faire en sorte que les systèmes se parlent, pas forcément de remplacer des matériels, pas forcément de remplacer l'intégralité des systèmes. Si on prend le sujet d'actualité du titre unique, je vais reprendre les mots qui ont été utilisés il n'y a pas très longtemps par Jean-Pierre Serrus, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais qui, plutôt que de parler de titre unique, préfère qu'on parle de titre universel unifié, c'est ce sur quoi on travaille avec lui sur la région sud dans le cadre du projet SIBR. Tout ça, c'est pour dire qu'il doit y avoir une coexistence, des systèmes existants, et que le cloud, son ouverture au travers des API, permet de le faire. Enfin, système flexible, parce qu'il va permettre de connecter des briques qui vont apporter une partie de la solution. Quand on parle de ce titre unique, ou du titre unique à l'échelle de la région, ou à l'échelle du pays, ça veut dire des applications voyageurs, on en a parlé, ça peut être des comptes mobilité, des applications masse, de la biétique, de la gestion de gamme tarifaire, de chambres de compensation, tous ces systèmes, on peut maintenant les connecter relativement facilement. Et c'est le cloud, encore une fois, qui permet de connecter tout ça très facilement. Et puis, finalement, quand on regarde, et c'est mon dernier point sur cette partie-là, derrière tout ça, c'est finalement de la donnée, la donnée qui circule, qui doit circuler simplement, mais qui doit circuler de manière la plus sécurisée possible, et dans un cadre souverain, puisque forcément, on est en train de parler de données qui sont extrêmement sensibles sur la circulation des personnes. Donc, comme je le mentionnais, on a déjà ces histoires de convergence des mobilités à l'échelle régionale. C'est ce qu'on s'efforce de faire tous les jours avec les équipes. À La Rochelle, on connecte déjà tous les types de mobilité sur La Rochelle, que ce soit des parkings relais, du bus, de la navette fluviale, des trottinettes, des vélos, etc. Tout ça est connecté sur le même système. Grand Reims, on a été mentionné tout à l'heure par Édouard, je crois, Grand Reims, c'est déjà la convergence de la route et du rail. C'est aussi de l'interopérabilité de la communauté d'agglo avec la région Grand Est. Et donc, on travaille déjà sur ces convergences au niveau de très grosses collectivités comme Reims. Et puis, j'ai parlé de Région Sud et du projet Cyber. C'est pareil, on prend un prisme usagé, on essaie de faire un parcours unifié en proposant une plateforme de distribution de titres qui soit unifiée à l'échelle de la région et qui permette pour le réseau ZOO d'avoir quelque chose de très cohérent, très fluide pour l'usager. Donc voilà, je vais terminer là-dessus, je ne vais pas être plus long, mais en tout cas, de la part d'un acteur, d'un représentant de la French Tech, vous pouvez être en tout cas assuré que ces sujets-là nous passionnent et qu'on sera 100% mobilisés pour pouvoir vous accompagner dans vos différents projets de mobilité. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.